Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, nombreuses et nombreux, pour parler avec moi de serverless et plus particulièrement de pourquoi et comment construire sa propre plateforme serverless grâce à Kubernetes. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis Katsa, je suis HRE et cofondatrice chez Copitaio. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le cloud et le DevOps. Comme vous voyez, information importante en recrute. Pour parler un peu plus de moi, moi, initialement, je viens du monde du développement BAC. J'ai toujours fait de l'infra et c'est naturellement qu'il y a quelques années, je me suis spécialisée dans le consulting cloud et DevOps. Aujourd'hui, on va parler ensemble de serverless. Avant de répondre à cette question qu'est-ce que le serverless, je vais faire un petit sondage pour voir combien d'entre vous avez déjà testé le serverless en production. Bien, il y a quelques mains qui se lèvent. Qu'est-ce que le serverless ? Le serverless, ça se dit en français informatique, son serveur. J'ai toujours trouvé cette traduction rigolote, donc j'aime bien la rappeler. C'est un paradigme du cloud computing où les serveurs sont managés par des fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services-là peuvent aussi bien être des cloud providers publics ou des fournisseurs internes. Quand on est dans de grandes organisations, il peut aussi avoir des équipes qui fournissent les services. Donc, contrairement à ce que le nom indique, il y a bien des serveurs dans le serverless. Juste, on ne les voit pas, ils sont managés. La CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation, lui a carrément consacré une landscape dans son immense landscape, preuve étant qu'en plus des offres managées, l'écosystème open source est également très actif. Quand on parle de serveur-less, en réalité, il y a plusieurs familles de services dans le serveur-less. La première, on peut citer quelques exemples comme les offres de Compute. On peut citer Fargate, App Engine. On a des bases de données également serveur-less comme DynamoDB. On a des API Gateway serveur-less. Et puis, on a une dernière catégorie de services serveur-less qui sont les fonctions, donc les fonctionnaires de services. C'est cette dernière catégorie-là qui va nous intéresser parce que, vous allez le voir après, quand on parle de serveur-less, très souvent, on raisonne, on réfléchit, il y a lambda qui vient dans nos têtes. Donc, les fonctions as-a-service ou le face, qu'est-ce que c'est ? C'est un constat. Très souvent, on parle de serveur-less et en réalité, quand on creuse un peu la discussion, on entend parler des fonctions. C'est une catégorie de produits serveur-less qui va nous permettre de considérer notre application comme un ensemble de fonctions qui vont être indépendantes et autonomes les unes des autres. Ces fonctions-là, elles ne vont pas s'exécuter tant qu'elles ne sont pas invoquées. Le reste du temps, il ne se passe rien. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on construit ces fonctions. Et parfois, on peut aussi trouver un autre nom qui est l'Event Driving Computing pour parler des fonctions, as-a-service. Comment fonctionne le FAST ? Donc là, j'ai essayé de résumer le fonctionnement sur n'importe quel cloud provider. On a un workflow en particulier qu'on retrouve, un schéma qu'on retrouve souvent. Donc, la première étape, quand on veut déployer une fonction sur le cloud public, privé, peu importe, ça va être le choix de la plateforme. Est-ce que mes fonctions, c'est du piton ? Est-ce que mes fonctions, c'est du Go, c'est du Node.js ? Ce choix-là va être déterminé par rapport à la plateforme cloud cible. Ensuite, on va définir un trigger. Donc, quel est l'événement qui va déclencher l'exécution de mes fonctions ? On va configurer l'environnement, donc l'exécution de ces fonctions-là, les timeouts, les politiques de retry, la mémoire. On va charger le code, donc on va l'upload, en fait, sur cette plateforme-là, serverless. Et tant qu'il ne se passe rien, tant qu'il n'y a pas eu de trigger, il ne se passe rien, la fonction ne s'exécute pas parce que les fonctions, elles vont être stateless. Une fois la fonction triguée et exécutée, on revient à un état initial où il ne se passe plus rien. Les avantages du serverless, quels sont les avantages du serverless ? Pourquoi on va aller sur des modèles serverless ? Le premier avantage, c'est la scalabilité. Et ça, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est sur des offres cloud publiques. Donc, qu'on ait une exécution ou un million d'exécutions, normalement, la plateforme doit garantir la scalabilité. La haute disponibilité également. On va avoir aussi l'autonomie pour les équipes de développement parce que la promesse, c'est de se concentrer principalement sur le développement. Donc, créer de la valeur, développer son application. Et ensuite, on va réduire plusieurs choses. On va réduire les coûts, notamment lorsqu'on paye à l'exécution. Donc, si notre fonction, elle s'exécute une fois par jour, une fois par semaine ou un million à certains moments de l'année, on ne va payer qu'à l'exécution. On va réduire aussi les capacités inutilisées. Donc, on ne va pas provisionner des serveurs si on n'en a pas besoin tout le temps. Ça, c'est notamment vrai lorsqu'on est dans un contexte cloud. Et puis, on va réduire les temps de maintenance également. Donc, c'est managé. Donc, on ne s'en occupe pas. Et on va réduire le time to market. Donc, ça aussi, c'est un constat. Beaucoup d'équipes constituées uniquement de profils de type développeuse ou développeur ont pu aller en production, déployer des premières versions de leur application, déployer des MVP d'époque grâce au modèle serverless. Est-ce que le FAS est suffisant pour une application en production ? Parce que là, ce que je vous décris, c'est surtout le FAS. La réponse est bien évidemment non. Ce n'est pas suffisant. Je vais vous montrer pourquoi. De quoi j'ai besoin quand je veux déployer une application FAS ? Donc, la première chose, bien évidemment, je vais avoir besoin de service FAS. Donc, peu importe le service. Ensuite, quand on imagine notre application comme un ensemble de fonctions indépendantes les unes des autres, on imagine bien qu'on a besoin d'un composant qui va venir servir de point d'entrée et qui, lui, va dispatcher les requêtes vers les bons éléments, vers les bonnes fonctions. Donc, on va avoir besoin d'une API Gateway. Ensuite, on va avoir besoin d'une base de données, forcément, pour sauvegarder les informations quelque part, les données. Et très souvent aussi, on va avoir des assets, des fichiers. Donc, on va avoir besoin d'un service de stockage. Et à côté de ça, quand on va en production, très souvent, on ne fait pas que des invocations synchrones, on fait aussi des invocations asynchrones. Donc, on va avoir encore besoin d'une solution de message screening pour pouvoir gérer les invocations asynchrones. Et on est en prod, on a besoin de monitorer tout ça. Et bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'environnement de développement qui parfois peut être négligé. Donc, je vous laisse imaginer, on démarre de face où on se concentre sur l'application. Au final, on a une stack qui devient grosse, complexe, je ne sais pas comment le décrire. Et ensuite, on arrive sur l'environnement de développement, on dit, ok, tous ces services-là sont managés, donc il y a l'effet boîte noire, moi je suis sur mon environnement de développement, comment je fais pour tester tout ça, pour avoir une stack ISO ? Parce que la bonne pratique, c'est d'avoir une stack ISO à la production dès l'environnement de développement. Et ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que les offres managées, quand on passe d'un cloud provider A à un cloud provider B, les services ne sont pas tous les mêmes, ils ne se configurent pas tous de la même manière, donc ça devient compliqué aussi de bouger d'un provider à un autre. Donc, quand on voit tout ça, quand on pose ce constat-là, on se rend compte qu'il y a quelques raisons qui nous poussent à vouloir aller construire sa propre plateforme. parmi ces raisons-là, si on veut les résumer, la première, c'est le vendor locking. Pour certaines organisations, le critère de réversibilité, donc le fait de déplacer son infrastructure, de déplacer ses applications d'un cloud provider à un autre, c'est extrêmement important. Donc, pour éviter le vendor locking, on aura besoin de construire sa propre plateforme serverless. On est aussi, parfois, obligé d'avoir, pour la haute disponibilité, d'être dans un contexte multi-cloud, donc de déployer son application sur différents cloud providers pour ne pas être dépendant que d'un seul en cas de panne parce que c'est des choses qui arrivent, peu importe le nom du cloud provider. Et l'environnement de développement, ça aussi, c'est des choses, il y a des équipes qui sont 100% serverless. Quand on a énormément de fonctions, énormément de microservices, ça devient ingérable après pour travailler localement. Donc là aussi, c'est des questionnements où les personnes, les organisations se disent, ok, je pense que là, je vais changer de modèle. Et parfois, tout simplement, on n'a pas le choix. On est dans un contexte entreprême, on n'a pas la possibilité de consommer des offres serverless chez les cloud providers publics, on a quand même envie d'aller sur ce modèle-là de fonction et on ne veut pas passer à côté, donc c'est aussi une des raisons qui peuvent nous pousser à vouloir construire notre propre plateforme. Pour construire notre plateforme serverless, de quoi allons-nous avoir besoin ? En tout cas, le choix que j'ai fait moi. Le premier, c'est un cluster Kubernetes et le deuxième, c'est l'outil OpenFace. Je vais vous dire ensuite pourquoi j'ai fait ce choix-là. Cube, alors pourquoi j'ai choisi Cube ? Tout simplement, déjà parce que c'est le standard aujourd'hui éprouvé du marché, donc peu importe les avis qu'on peut avoir, Kubernetes, c'est le standard du marché, c'est la référence, que ce soit en termes d'orchestration mais aussi à côté de Kubernetes, la containerisation est un standard aussi du marché. Il est extensible, donc on a énormément d'outils que l'on va pouvoir ajouter, greffer dessus. Par exemple, si j'ai des besoins de faire du MTLS, je vais pouvoir ajouter des services mesh pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Il y a un écosystème riche et extrêmement dynamique aussi, il y a toute une communauté autour de Kubernetes et on peut avoir un cube que l'on soit dans un cube manager ou on-premise, on a la possibilité aussi d'avoir des clusters et aussi dès le poste de développement. Il y a aussi des fonctionnalités qui sont très intéressantes dans mon cube, donc sans l'autoscaling, le networking, pour ne citer que ces deux-là. Pour OpenFast, alors pourquoi j'ai choisi OpenFast ? Parce que c'est une plateforme qui est open source, qui est cloud agnostique, donc je ne suis pas obligée d'aller sur une plateforme en particulier pour pouvoir utiliser OpenFast, qui est déployable aussi sur Kubernetes ou en single host, donc on n'est pas obligé d'avoir un cluster Kubernetes pour déployer OpenFast. La dernière option, elle existe, il y a des équipes qui font ça, mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas la haute disponibilité, donc c'est un choix à faire, c'est un arbitrage à faire. Et puis, il est adapté OpenFast, il est adapté pour les fonctions, pour les microservices, pour les monolithiques, par contre, c'est pas préconisé, les deux derniers cas c'est pas préconisé, c'est vraiment, l'outil a été conçu pour les fonctions et moi je ne vais parler que de ça aujourd'hui. Et la prise en main est rapide, donc pourquoi j'ai choisi OpenFast ? On va voir aussi dans le cadre de la démo, parce que la courbe d'apprentissage elle est vraiment basse, on n'a pas besoin de manipuler des centaines de lignes de fichiers YAML pour pouvoir le faire fonctionner, on va voir ensuite ça dans le cadre de la démo. Une stack OpenFast, de quoi elle est constituée ? On n'a pas besoin de manipuler ces composants-là, mais lorsqu'on installe OpenFast, il y a quelques composants qui viennent. Le premier, c'est l'OpenFast Gateway, donc vraiment c'est un élément très très important dans OpenFast, donc c'est une API REST qui va manager les fonctions, où on va pouvoir pinguer pour collecter les métriques, et c'est aussi l'OpenFast Gateway qui est en charge du scaling. On a aussi le NAT, c'est un système de communication pareil open source qui fait partie, c'est un projet de la CNCF qui va être utilisé pour tout ce qui est invocation asynchrone et queuing. Et on va avoir Prometheus pour les métriques et pour pouvoir savoir à quel moment les fonctions doivent scaler. Ce qu'il faut savoir dans OpenFast, là c'est à titre informatif, l'unité d'exécution d'une fonction, c'est le pod. Donc le pod dans Cube, c'est le plus petit composant. Je ne sais pas combien d'entre vous êtes familiers avec Cube. Qui a déjà travaillé avec Uber? Bien, j'ai beaucoup de mains levées. Ok, voilà. Donc une fonction égale un pod. Chaque fonction dans OpenFast va être transformée en un artefact immuable. Donc pour chaque fonction, une image de conteneur va être buildée. Une fonction est déployable via RESTAPI, UI ou CLI, ce qui donne le choix que l'on teste localement ou que l'on soit dans un pipeline, par exemple, qu'on veut déployer dans des pipelines de CLCD. On a la possibilité d'avoir plusieurs options pour déployer une fonction. Et puis la gateway est accessible, pareil, via RESTAPI, UI ou CLI. Donc on peut invoquer des fonctions via ces différents choix. Et puis, par défaut, il y a une basic authentication qui est active. Donc on n'a pas le TLS, c'est à nous de le gérer. Mais en tout cas, il y a un mot de passe pour pouvoir accéder à la gateway. Ce n'est pas OpenBAR non plus. Et on a un composant Prometheus qui est déployé pour collecter, monitorer tout ça. Quant au scaling, OpenFace a fait le choix de déléguer cette partie-là à Kubernetes. Donc c'est vraiment Kubernetes qui gère l'autoscaling. Il le gère très très bien. Donc c'est lui qui porte le scaling. L'autoscaling, c'est un élément aussi très important à savoir dans OpenFace. Selon que l'on utilise la version Community ou la version Pro, le scaling n'est pas du tout géré de la même manière. Donc il faut savoir ces informations-là avant d'aller en production. La version Community, elle base son autoscaling sur Alert Manager. Donc la règle d'autoscaling est appliquée à toutes les fonctions d'OpenFace. Donc on ne peut pas aller fonction par fonction dans la version Community. Et c'est Alert Manager qui lui va se baser sur le nombre de requêtes par seconde pour pouvoir savoir à quel moment il scale. Et quand il y a le besoin de scaler, donc qu'est-ce qui se passe ? Alert Manager va appeler en fait l'API Gateway, donc l'OpenFace Gateway. Et c'est elle qui va être en charge de scaler les fonctions. Et c'est Prometheus qui fournit les métriques. Sur la version Pro, donc je ne vais pas faire la démo de la version Pro aujourd'hui, mais voilà, il y a des choses quand même à savoir. C'est que sur la version Pro, il y a la possibilité d'avoir zéro scale. Donc c'est le fait quand une fonction n'est pas invoquée, d'arriver à zéro réplica. Ça aussi, c'est des choix à faire, c'est des arbitrages à faire. C'est des arbitrages que l'on fait aussi quand on est dans un contexte cloud public. Donc avec les questions de warm et cold start, parce que parfois, le fait de lancer un contenu, de lancer un pod, il y a le temps de pull de l'image qui fait que ça ralentit l'exécution. Et il y a trois modes de scaling dans la version Pro. Donc le premier qui est basé sur la capacité, donc c'est le nombre de connexions en cours simultané que l'on va autoriser. Le deuxième, c'est le RPS, donc c'est le nombre de requêtes complétées en une seconde. Et puis le troisième et dernier mode de scaling, ça va être la CPU, donc par rapport à la consommation CPU. Il y a plusieurs aussi manières de déclencher l'exécution d'une fonction. Il y a la première manière, donc c'est les built-in triggers, donc soit HTTP, soit les invocations à la synchrone ou en CLI. On a des community triggers aussi qui peuvent être intéressants, par exemple pour miniOS3, et RabbitMQ pour ne citer qu'eux. Et sur la version pro, on a aussi d'autres choix comme Kafka, PostgreSQL, SQS aussi, SMS. Le watchdog, donc un watchdog, c'est un des éléments sont trop, d'open face aussi. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est le composant qui va démarrer et monitorer les fonctions. Donc chaque image qui va être buildée va avoir le composant watchdog intégré par défaut dans cette image-là. Et c'est ce composant-là qui va démarrer nos fonctions. C'est ce composant-là qui va nous permettre aussi de transformer n'importe quel binaire en fonction. C'est lui qui devient l'init process et il dispose, en fait, il a un serveur HTTP embarqué. Donc quand on développe notre fonction, on se base, enfin on se concentre sur le code, on n'a pas besoin d'ajouter un serveur HTTP parce que pour faire les appels HTTP, etc., en fait, c'est le watchdog qui porte tout ça. Et si je veux décrire un peu le workflow d'une fonction dans OpenFast, on va voir un peu, il y a plusieurs schémas. Je commence partout par la gauche du schéma. Donc quand une requête arrive sur OpenFast sur la Getaway, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est une requête synchrone, donc l'OpenFast Getaway va invoquer cette fonction-là. Donc après, on aura la réponse tout de suite. Si c'est une invocation asynchrone, OpenFast va communiquer avec le NAT streaming, donc notre stack de streaming. Ensuite, AlertManager va appeler l'OpenFast Getaway pour collecter les métriques sur nos fonctions. Le Prometheus va contacter aussi OpenFast Getaway pour récupérer les métriques et si AlertManager, quand il récupère les métriques de Prometheus et qu'il voit qu'il y a besoin de scaler, c'est là où, c'est à ce moment-là qu'il va aller sur un chemin en particulier que nous, on ne va pas y accéder directement, mais un chemin slash système slash alert, je crois, pour dire « Ok, attention, cette fonction-là, il va falloir la scaler. » Que ce soit en scale-up ou en scale-down. Et maintenant, place à la démonstration. Avant de commencer la démonstration, je vais vous présenter ma stack, moi, lequel, qu'est-ce que j'ai sur ma machine. Donc, j'ai sur ma machine, mon ordinateur, j'ai un cluster cube, donc j'utilisais Docker Desktop, j'ai pris de l'avance, j'ai installé Face et Li, donc c'est un curl, ensuite on installe, j'ai Docker pour pouvoir builder mes images, et j'ai Arcade, donc c'est une marketplace qui va me permettre d'installer OpenFace ou d'autres composants, mais moi, ce que je vais utiliser pour installer OpenFace. Pour installer OpenFace, il y a deux manières, la première recommandée par OpenFace, c'est Arcade, donc c'est cet outil-là que moi, je vais utiliser, sinon on a la possibilité aussi d'avoir, d'utiliser les Helmchart directement, quand on est par exemple dans un mode GitOps, on a envie d'automatiser les installations sur tous les environnements, les postes de travail, par exemple, on a aussi cette option-là. Et là, je vais passer, je vais, alors moi, je ne vois pas trop mon écran, vous, vous le voyez, mais moi, non. C'est un peu ballot. Alors, moi, je ne le vois pas, je ne sais pas où est ma souris. C'est l'effet démo. Si une personne de la Team Orga peut m'aider, là. Ah, voilà. Attendez, je vais essayer de faire peut-être le screening dans les displays. Ah, voilà, c'est bon. La démo est sauvée. Je vais ouvrir mon terminal et on va faire l'install ensemble. Donc, moi, je vais utiliser Lens pour pouvoir vous montrer, je ne sais pas si c'est visible pour vous, il faut que je zoome peut-être. Vous voyez, pas du tout. C'est bon pour tout le monde ? Ok, top. Alors, première étape pour installer, donc, j'ai un cluster cube local, enfin, voilà, vous voyez, je n'ai que les namespaces par défaut, je n'ai rien de particulier qui tourne dessus. La première étape, ça va être d'installer OpenFast. Vous voyez, la commande, elle est ultra simple. Je vais vous expliquer, par contre, le dernier paramètre. Donc, ce paramètre-là, il n'est pas obligatoire mais il faudra l'ajouter sur les environnements locaux. Pourquoi ? Parce que, par défaut, OpenFast, lorsqu'il déploie une fonction, il va essayer de pouler depuis un registre. Comme je travaille localement, je teste avant de pousser quelque part et que j'automatise surtout mes opérations de push. Donc, je lui dis, vérifie d'abord sur le nœud si l'image existe. Si elle n'existe pas, tu peux aller la chercher depuis un registre distant. Sinon, c'est bon, tu utilises celle-ci. Donc, je clique sur Arcade install OpenFast. Et là, il y a une installation, il y a ElmChart qui est en train d'être déployée. Et là, j'ai fini. Donc là, j'ai OpenFast qui est installé déjà sur ma machine. Ça va très très vite. Quand j'ai installé OpenFast, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, j'ai deux nouveaux namespaces qui viennent d'apparaître qui ont été créés il y a 19 secondes. Le premier namespace, c'est OpenFast FN. Je vais vous le montrer. Il est vide, tout simplement parce que toutes mes fonctions vont être déployées dans ce namespace-là. Donc, si on veut, par exemple, ajouter de la sécurisation au niveau networking, de la segmentation, dire que ce namespace-là n'a pas le droit d'aller pinguer les containers, les pods qui sont dans le namespace OpenFast ou dans d'autres namespaces, il y a cette possibilité-là aussi. Et quand je vais sur le namespace OpenFast, je vois que j'ai mes composants que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, l'alert manager, la gateway, le NATLQ worker et puis Prometheus. C'est eux, donc, qui vont faire fonctionner OpenFast. Je n'ai pas besoin de les manipuler directement. Ils sont là. Là, maintenant, la deuxième étape, ça va être de configurer ma CLI, donc FACLI pour pouvoir manipuler OpenFast parce que je vous ai dit, par défaut, il y a la basic authentication qui est active, donc il va falloir que je récupère le mot de passe. Je vais port forward le port 80-80 juste pour réduire la taille des commandes parce que sinon, par défaut, quand je viens dans mes services, donc dans la partie network, dans mes services, j'ai deux services gateways, un qui expose, donc c'est un cluster IP avec 80-80 et sinon, j'ai aussi un autre port qui expose l'API sur un autre port 31-112. Par défaut, OpenFast va taper sur 127.0.0.1 2.80-80. Si ce n'est pas le même port, il va falloir que je rajoute à chaque fois le paramètre, donc d'où ma commande. Donc là, j'ai fait ça. Alors, je vais ouvrir un autre terminal pour faire les commandes. Donc là, ce que je vous ai décrit, quand vous installez OpenFast, il vous dit aussi, voilà, il vous dit tout ce qu'il faut faire pour pouvoir connecter votre face CLI avec OpenFast. Donc moi, je les ai juste réécrit les commandes. Donc la première étape, je récupère le mot de passe du Basic Authentication. Donc il est où ? C'est un secret tout simplement. Donc quand je vais dans mes secrets qui sont là, j'ai le mot de passe qui va me permettre de m'authentifier à OpenFast. Donc j'ai le user, c'est toujours admin et ensuite le mot de passe, c'est random. Donc ce mot de passe-là, je le récupère dans une variable d'environnement et ensuite, je vais venir connecter et là, je suis connectée. Donc là, il me dit, c'est bon, il a sauvegardé mes identifiants. Et si je fais un face CLI, donc liste, pour lister mes fonctions, bien évidemment, je n'ai rien, mais comme ça marche, ça veut dire que je suis bien connectée. Là, la deuxième étape, ça va être de déployer notre première fonction. Donc moi, j'ai décidé de créer une fonction juste pour l'exemple. C'est une fonction qui, à chaque fois que je l'invoque, va me retourner un fait, en fait, une information de culture générale. Je ne sais pas, c'est une librairie pitant publique, je ne sais pas trop la qualité de ces informations-là. Voilà, le plus important, c'est de voir comment fonctionne d'openface. Donc je vais créer un dossier, je me mets à l'intérieur de ce dossier My Function et je fais un template pool. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ces templates-là, c'est ce qui va être utilisé pour builder, donc automatiquement, toutes les fonctions. Et c'est ça qui va me permettre aussi de lister toutes les possibilités que j'ai dans OpenFace. Donc là, j'ai buildé mes fonctions. Si on veut aller dans le détail, donc on va aller dans le dossier My Function et on a toutes les possibilités de fonctions, de plateformes cibles en fait de fonctions. C'est intéressant aussi dans le cadre d'un audit, par exemple, pour ne pas être dans cet effet boîte noire-là qu'on reproche très souvent au cloud provider public de savoir cette image Docker-là de base qui va être utilisée, comment elle est écrite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc on a cette possibilité de voir à l'intérieur est-ce qu'elle respecte les bonnes pratiques ou pas. Par exemple, elle laisse une image rootless. On a la possibilité aussi de créer son propre template. Donc si vraiment on a un besoin assez particulier et que ce qui est disponible publiquement n'est pas suffisant, on a cette possibilité-là aussi. Ensuite, donc pour lister, j'ai mes plateformes. Donc moi, mon application, j'ai choisi de faire ça avec Python 3. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle fact et dans mon parallèle, paramètre, j'ai mis que le langage que je vais utiliser, c'est du Python 3. Quand je fais ça, donc ça, j'en ai pas besoin maintenant, c'est bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai quand même un petit fichier YAML, mais je vous promets, il est petit. Donc voilà. Donc c'est ce fichier-là, YAML, qui va être utilisé pour builder la fonction. On y met la gateway, le nom du namespace, le langage, les facts, et il y a aussi un point que je ne vais pas montrer aujourd'hui, mais qui est possible. Si on veut par exemple regrouper dans le même fichier plusieurs fonctions, on a la possibilité aussi de le faire. C'est ce qu'on appelle dans le monde d'OpenFast, une stack. Donc là, j'ai créé ma fonction. Cette commande-là m'a créé un fichier handler.pi avec une méthode qui est à l'intérieur qui est vide. Et j'ai un fichier requirement.txt aussi. Donc si j'ai des packets, j'ai besoin de packets supplémentaires, je vais pouvoir les mettre ici pour déployer ma fonction. Et c'est ce que je vais faire. Donc je clean un peu tout ça. Donc je vais faire un écho. Alors il faut que je me mette dans fact. je vais faire un écho. Alors attendez. Ah oui. Non. J'avais pas besoin de rentrer à l'intérieur. Donc là, j'ai modifié mon fichier pour rajouter la librairie dont j'ai besoin. Je vais modifier aussi le fichier handler pour pouvoir retourner un fact. en fait, je vais juste copier ça. Ça, je vais le modifier. Donc là, j'ai personnalisé. Et puis, là, je déploie. ma fonction est déployée. Donc je viens sur mon navigateur et effectivement, j'ai une URL. Donc ça m'affiche une URL. À chaque fois que je refresh, c'est une nouvelle exécution, c'est une nouvelle invocation. Donc là, en quelques minutes, j'ai déployé ma première fonction. si je reviens sur mon cluster, juste, je vous montre. Je reviens sur mon cluster, je vais dans la liste des pods. J'ai, dans OpenFace.fn, j'ai un pod, donc de la fonction. Comme je vous ai dit, sur la version Community, j'ai toujours un réplica. sur la version Pro, on peut descendre à zéro. Mais ce n'est pas non plus problématique d'avoir un réplica, en fait, pour lancer l'exécution rapidement. Ce que je ne vous ai pas montré encore, c'est l'UI. Donc, OpenFace vient aussi avec une UI. Assez sympa. Enfin, très minimaliste, mais qui permet quand même de faire pas mal de choses. Alors, attendez. Je vais vous récupérer juste le secret pour pouvoir m'authentifier. Donc, le secret va être dans Namespace OpenFace. Et puis, voilà, je déchiffre. Et là, j'ai ma fonction. Donc, c'est une UI sympa. J'ai ma fonction. Elle est là. J'ai le nombre d'invocations, le nombre de fois où elle a été invoquée. J'ai le nombre de réplicas. J'ai son statut. Donc là, elle est ready et je peux l'invoquer également depuis là. Donc, si je veux rajouter aussi des choses dans les headers, etc., il y a la possibilité de le faire. Donc, si je veux tester aussi rapidement, j'ai ça. Donc, je ne suis pas obligée. Il y a un rappel aussi de l'URL de ma fonction. Donc, c'est exactement la même chose que j'ai là. Il y a aussi un autre point que l'on peut faire depuis l'UI. Si on a la possibilité de déployer une fonction depuis cette UI-là. Donc, on a une liste de fonctions qui sont déjà là, prédéfinies dans le store. Ce n'est pas non plus foufou, mais si on a besoin d'un curl ou autre chose, on peut le faire, mais on a aussi cet anglais-là, custom, qui nous permet de mettre l'URL de la fonction, de mettre le nom et grâce aux annotations, de dire, par exemple, cette fonction-là, j'en ai besoin avec cinq réplicas. Donc, on a cette possibilité-là. On va personnaliser et customiser notre fonction grâce aux annotations. Moi, je vais faire un petit test. Je vais déployer cette fonction-là qui est node info qui va me retourner la CPU des informations de ce type-là. J'ai cliqué sur deploy, j'ai ma fonction ici, j'attends que ça se dégrise. Là, c'est bon. C'est dégrisé, ça veut dire que je peux invoquer ma fonction et j'ai invoqué ma fonction. Et là, ça va vite. Donc, si je viens ici, je reviens dans mon pod, je vois que j'ai deux fonctions. Donc, on peut avoir les logs si on veut. On voit qu'il y a des 200, mais l'UI, elle regroupe quand même pas mal d'informations parce que, notamment sur le nombre d'invocations, s'il y a des erreurs, on les voit aussi tout de suite ici. Et pareil, on a la possibilité de faire... Si on veut faire des invocations asynchrones, je ne le fais pas aujourd'hui, mais on fait... Donc, c'est juste l'URL qui va changer ici. Et puis, on passe aussi un aidant en particulier. On le passe dans la requête et ensuite, voilà, on peut faire les invocations asynchrones comme ça. Si je reviens sur ma présentation, mon conclusion. L'objectif de ce talk-là, ce n'est pas de vous dire les gens qui sont déjà sur le cloud public, allez-y migrer, réinventer la roue, allez-y directement construire votre propre plateforme. Dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est très bien, c'est très pertinent, ça permet de gagner du temps. Et puis, les problématiques de vendor-locking peuvent être également des choix assumés par les entreprises. Et ça, ce n'est pas non plus problématique. Si c'est un choix assumé, j'ai envie de dire, tant mieux. Par contre, on peut avoir des cas qu'on a vus où on a envie de construire sa propre plateforme, et OpenFace, ça peut être vraiment une solution, une très bonne option. et j'ai fini. Voilà. Merci à vous. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Merci et bravo pour la démo. J'avais une petite question, je n'ai pas bien compris la différence que vous faites entre service et fonction sur votre schéma. Dans les deux cas, ça s'était poulet du registry Docker. En fait, je n'ai pas bien compris la distinction entre les deux. Le service, on parle du service network. Donc, dans Kubernetes, en fait, c'est ce que j'ai montré là. Vous voyez mon écran toujours. Donc, dans Cube, on a des services dans la partie, dans la section network, et c'est ces services-là, en fait, qui vont nous permettre de déployer, de contacter le pod. Donc, quand on déploie une fonction, on a le pod et on a le service. et on ne va pas taper directement dans le pod, mais on tape sur le service. Ça, c'est un mécanisme Cube. Et ce qu'il y a aussi, alors, je reviens sur le schéma. C'est peut-être ce schéma-là ? Exactement, les deux trucs à droite. Donc, le FastNetS, c'est le provider OpenFace qui permet de déployer OpenFace dans Kubernetes. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule option, mais pour Kubernetes, OpenFace a développé, en fait, ce provider-là. Et ce provider-là, c'est lui qui va, donc, créer une fonction. La fonction, c'est un pod. Et ensuite, on va avoir aussi le service. Ça, c'est un schéma que j'ai pris de, comment dire, de la documentation OpenFace. Mais ce qu'on voit là, quand on revient dans le cluster Kubernetes, donc, sur le cluster, enfin, sur le namespace cube OpenFace-FN, chaque fonction va se voir recréer automatiquement un pod ou plusieurs, ça dépend aussi des réplicas qu'on aura spécifiées. Par défaut, c'est un pod, et pour contacter le pod, on a besoin d'un service, donc il y a ça. Ça, donc, c'est vraiment, ça, cette partie-là, je n'en parle pas beaucoup, mais c'est automatique, on n'a pas besoin non plus de creuser, sauf si on veut créer son propre provider, il y a cette option-là aussi, de créer son propre provider OpenFace. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez aussi évalué Canative comme solution possible ? Oui. Par contre, mon choix s'est fait vraiment par rapport à ce qui a pesé dans la balance et l'expérience pour les équipes de développement, parce que tout le monde n'a pas besoin de manipuler aussi des fichiers. Là, quand on le fait tester par des profils plus juniors en infra ou en cube, le fait d'avoir des CLI, d'avoir une petite suivie aussi, c'est assez sympa. Et puis, le fait aussi de pouvoir le déployer, pas seulement dans Kubernetes. Donc aussi, si on veut tester sur une machine, une VM, on a cette possibilité-là, même si ce n'est pas préconisé par OpenFast, mais on a aussi cette option-là. Contrairement à Canative, où on est vraiment obligé de passer par cube. Après, comme toujours, c'est des choix. Peut-être que je ferai un autre talk sur Canative, mais moi, c'est vraiment l'expérience utilisateur et utilisatrice qui pèse aussi dans la balance pour moi. Merci. Sur la différence Community et Pro de OpenFast, vous aviez expliqué, si je ne dis pas de bêtises, que en Community, toutes les fonctions étaient gérées au global. Est-ce que Prometheus donne quand même des métriques à la fonction ? Oui, on a des métriques. C'est juste que dans la version Community, le mécanisme de scaling est vraiment géré par Alert Manager, alors que la version Pro, ils ont mis le maximum pour aller payante. Donc, il y a beaucoup plus d'options sur la version Pro d'un point de vue scaling que sur la version Community. En fait, c'est pareil, c'est un arbitrage à faire, ce n'est pas spécialement problématique. par contre, c'est une information à garder en tête parce que si on doit définir une règle globale pour toutes les fonctions qui vont être déployées, on a intérêt à bien la caler. Je pose cette question parce que j'imagine que les métriques de Prometheus, justement, vont être le point de switch au moment où on va se dire est-ce qu'on passe à la version Pro parce qu'on a besoin de faire un scaling plus important sur une fonction en particulier. Oui, on a la possibilité aussi de monitorer grâce à Prometheus. Le truc, c'est qu'on ne peut pas bypasser ça dans la version Community parce que ce qui gère aussi l'auto-scaling, c'est l'OpenFast Gateway. Après, on peut overrider, on peut remplacer la Gateway par défaut par une autre Gateway mais là, du coup, on ampute, j'ai envie de dire, OpenFast d'un composant très important aussi dans lui donc ça revient aussi à aller vraiment personnaliser la plateforme. Mais les métriques, on peut les collecter, on peut brancher un dashboard Grafana dessus par exemple pour pouvoir la monitorer. C'est tout l'enjeu aussi de Prometheus. C'est un pod que l'on voit, on va pouvoir le scraper, récupérer des informations, etc. Bonjour. Bonjour. Peut-on avoir un exemple sur la configuration du monitoring ? Un exemple par rapport à quoi ? Par rapport au scale down, ce qui est là. Ah, la configuration ? Ok. Alors, attendez, je revois. Donc, toc. OpenFast. Normalement, si je vais dans Alert Manager, j'ai un fichier config qui est là, qui est monté. Donc, alors, attendez. Non, il n'y a pas. Donc, si je clique dessus, vous me dites si vous le voyez, si vous avez besoin que je zoom un peu plus. Je vais zoomer, ouais. Alors, attendez. Tac. Là, c'est un peu mieux. Oui. Voilà. Donc, il y a dans Alert Manager, il n'y a pas de secret. Dans le pod Alert Manager, on a la possibilité de voir les fichiers qui sont montés. Donc, il y a cette configuration-là. On a la possibilité de personnaliser aussi tout ça. donc, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais elle ressemble à ça. Donc, on a quelques intervalles, scale-up, etc. Après, on a les webhooks et on voit, en fait, l'URL de la gateway. Donc, c'est slash system, slash alert. Donc, on voit qu'Alert Manager, quand il y a un besoin de ce qu'elle est, il récupère les métriques de Prométhéus. Mais par contre, s'il y a un besoin de ce qu'elle est, lui, il va juste alerter l'OpenFastGetAway et c'est l'OpenFastGetAway qui va faire en sorte de scaler aussi les fonctions. Donc, dans ce cas-là, on peut bypasser le premium ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, je suis désolée. Dans ce cas-là, on peut bypasser la licence ? Alors, je ne recommande pas ça. Vraiment pas. Mais oui, après, on peut faire plein de choses. Donc, après, ça revient à customiser, à prendre OpenFast et à le modifier. Donc, c'est une autre solution. Mais oui, on peut faire plein de choses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Signe que tout est clair. Ok. Il n'y a plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci pour les questions. Et puis, n'hésitez pas, j'ai oublié, mais n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire ou à noter sur OpenFeedback, donc sur l'application ou sur le site internet. Voilà. Merci beaucoup. Merci.